bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo tutoriel sur l'utilisation de l'outil food club auto diagnostic label qui fait peau neuve pour cette saison 2019 2020 tout d'abord rendez vous sur food club et munissez vous de vos contre utilisateurs et de votre mot de passe que vous avez l'habitude d'utiliser pour accéder à food club une fois connecté nous vous rappelons que seuls les utilisateurs avec le profil projet club ont accès via le menu déroulant à la pastille projet club qui donne accès à l'auto diagnostic label pour découvrir le nouvel outil nous vous invitons à cliquer sur auto diagnostic label vous êtes automatiquement redirigé vers ce nouvel outil nous vous rappelons également que cet auto diagnostic n'est pas exclusivement à destination des clubs qui veulent candidater pour les labels de la fédération française de football cet outil est très utile pour vous afin de voir où vous en êtes en termes de structuration en fonction des différents critères mis en place par la fédération française de football vous l'avez compris pour découvrir ce nouvel outil il faut que vous cliquez sur la version vous atterrissez alors sur le tableau de bord de cet outil où viendront se nourrir les différentes informations que vous allez pouvoir indiquer via l'auto diagnostic disponible ici lorsque vous cliquez sur le bouton débuter l'auto diagnostic l'outil vous demande les numéros de licence du référent du projet club et label mais également les numéros de licence du référent technique des jeunes lorsque vous renseignez les numéros de licence le profil est automatiquement détecté une fois que vous avez renseigné l'identité de ces deux personnes cliquez sur continuer vous arrivez alors sur l'interface générale de l'auto diagnostic nous vous demandons dans un premier temps de donner les valeurs de votre club dans ces bulles les valeurs sont très importantes pour votre club ils permettent de vous définir en tant que tel vous pouvez également indiquer pourquoi vous voulez rentrer dans cette démarche de projet club mais également votre vision à trois ans de la situation de votre club plus bas vous retrouvez les quatre familles de critères associatif sportif éducatif encadrement et formation qui rassemblent un certain nombre de questions vous permettant de vous évaluer en fonction de votre situation lorsque vous cliquez sur l'une de ces quatre familles vous voyez apparaître l'ensemble des critères qui lui correspond certaines de ces réponses sont automatiquement remontées grâce aux informations renseignées dans foot club pour d'autres il s'agit de déclarer votre situation en fonction de la question qui vous est posée la totalité des points cumulés se retrouve en haut à droite vous pouvez ensuite si vous le désirez donner ce qui est ce que sont pour vous vos points forts et vos points à améliorer sur chacune des familles de critères la synthèse est calculée automatiquement et l'araignée présente ici vous donne votre situation vous avez également la possibilité de laisser un commentaire qui sera alors lu et commenté à son tour par l'accompagnateur de votre lit ou de votre district nouveau test cette année vous avez la possibilité d'ajouter des actions qui vous permettront de progresser dans les différentes questions pour cela dans la colonne plus vous cliquez sur plus vous ajoutez une action ici en pouvant choisir via un menu déroulant l'action que vous voulez mettre en place vous identifier un référent en notant son numéro de licence et enfin vous choisissez une année d'application vous pouvez également joindre un fichier pdf qui illustre l'action que vous voulez mettre en place dans votre club pour cela cliquez sur la flèche et venez choisir le pdf en question votre pdf est chargé vous pouvez continuer votre auto diagnostic le nouvel outil vous permet aussi de visualiser l'ensemble des actions et des pièces jointes que vous avez enregistré lors de votre auto diagnostic en cliquant sur la flèche retour vous pouvez réaccéder à la page de garde et ainsi voir l'ensemble des pièces jointes que vous avez joint mais également les plans d'action qui viendront s'ajouter au fur et à mesure que vous les renseignez il vous sera également possible de faire une extraction excel qui vous donnera lieu à un fichier clair et rempli avec l'ensemble des actions le libellé le numéro de la licence et le nom du référent son prénom et l'année de mise en place lorsque vous avez répondu à l'ensemble des questions vous pouvez donc sauvegarder votre auto diagnostic ou revenir en arrière pour passer aux différentes autres familles de critères le principe est toujours le même pour l'ensemble de ces familles de critères puisque vous avez des informations qui sont automatiquement remontées via food club et d'autres où il faut que vous puissiez donner la situation de votre club nouveauté cette année vous avez également la possibilité d'éditer le plan de formation et l'organigramme de votre club pour éditer l'organigramme il vous suffit de cliquer sur éditer l'organigramme et il vient automatiquement se télécharger sur votre ordinateur attention seules les fonctions qui sont compatibles avec l'organigramme viennent remonter les fonctions compatibles avec l'organigramme sont les titres écrits en majuscules lorsque vous voulez affecter une fonction à quelqu'un de votre club nous vous demandons alors de bien vouloir réaffecter les différentes fonctions écrite en majuscules pour que celle ci vienne nourrir l'organigramme comme vous pouvez le voir ici sur le comité de direction pour éditer le plan de formation cliquez sur éditer le plan de formation et vous allez voir apparaître l'ensemble des éducateurs et des dirigeants de votre club vous pouvez directement alors générer pour un éducateur ou un dirigeant des fonctions auxquelles il veut prétendre à l'avenir en cliquant sur le plus en choisissant les différentes fonctions qui viendront nourrir rappelez-vous l'organigramme mais également choisir la mise en place de la fonction à attendre vous pouvez également choisir les formations que suivront les différents éducateurs et dirigeants cliquez sur formation et venez choisir parmi le catalogue de formation celle qui vous convient vous pouvez également choisir l'année à laquelle la formation sera suivie très utile vous avez la possibilité d'extraire directement un excel qui reprend l'ensemble des informations que vous avez renseigné pour vos éducateurs et dirigeants l'excel est alors créé et vous pouvez tout de suite voir sur les prochaines années les différentes fonctions et les différentes formations auxquelles prétendent les dirigeants et les éducateurs de votre club comme vous le voyez à de nombreux endroits des encarts entiers ne sont pas accessibles du côté club il s'agit des commentaires ligues et districts les commentaires ligues et districts vont permettre à votre accompagnateur de votre ligue ou de votre district de venir y apposer des annotations qui vous permettront d'échanger tout cela afin de rendre l'outil le plus didactique et le plus facilitateur de communication entre vous et les instances lorsque vous considérez que vous avez répondu à l'ensemble des questions sur les quatre familles de critères et que vos réponses reflètent bien la situation de votre club vous pouvez alors déposer le dossier de candidature pour le label jeune pour cela il suffit de cliquer et de valider l'envoi de votre dossier les instances prendront alors contact avec vous pour aller plus loin dans votre démarche et vont pouvoir vous rencontrer et venir dans votre club afin de faire le point sur les réponses que vous avez apporté nous espérons que cette vidéo a pu vous être utile et que l'utilisation de l'outil food club auto diagnostic label n'a plus de secret pour vous à très vite sur cet outil et à très bientôt dans le cadre de la structuration de votre club merci à vous et à très bientôt dans le cadre d'autres écoutez – Sous-titrage FR 2021